Je suis contente de constater que dans ma communauté, celle des afro-descendantes, la santé mentale est de plus en plus considérée, est de plus en plus prise en compte. Il y a de cela plusieurs années encore, on alliait tout au mystique, à la sorcellerie, à quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, on ne considérait pas la santé psychologique et psychique comme de vraies maladies. Tout était allié à la métaphysique, au psychique, à quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui n'existe pas ou en gros qui ne donnait pas lieu à ce que l'on s'y intéresse quand on met des mesures en place, quand on met des choses en place afin d'y remédier. De mon constat et de mon observation, c'est avec l'immigration que les choses ont changé du tout pour le tout ou du moins se sont améliorées. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent en Europe, en Asie, en fait dans les pays occidentaux pour soit étudier ou soit pour travailler ou soit en vacances. Et quand on arrive dans ces pays-là, on constate que les choses sont différentes. L'environnement est différent, la mentalité des personnes est différente, le système de santé est aussi différent. En tout cas pour ceux qui sont amenés à vivre dans les pays occidentaux pour pas mal d'années, eh bien il y a des points que vous devriez considérer. Le système de santé ici, c'est quelque chose qui est flagrant. En comparaison avec nos pays africains, il y a un très grand fossé. Le système de santé ici est assez structuré et vous pouvez être sûr que si vous êtes malade, vous allez être pris en charge comme il se doit. Également avec l'avènement des réseaux sociaux, on remarque qu'il y a de plus en plus de présence de corps médical sur le web. On a des psychologues, des cardiologues, des orthopédistes, des dentistes. Il y a également beaucoup, n'est-ce pas, de professionnels de la santé qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos, qui parlent de leur métier, qui expliquent des choses. Et cela a tendance à résonner chez certaines personnes, au point où celles-ci se posent des questions si, bel et bien, elles n'ont pas besoin d'être aidées. Parce que parfois, on se retrouve dans une certaine situation, on vit avec parce que c'est devenu comme une seconde nature, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est la résultante de traumatismes, c'est la résultante d'un mal-être. Donc, plus on a accès à l'information et plus comme ça, les consciences s'éveillent et on se rend compte qu'en effet, il y a des choses qui doivent être faites. Et c'est sans citer les coachs en développement personnel, les coachs en PNL, les exécutifs coachs et compagnie. Définitivement, de nos jours, la santé mentale n'est plus un sujet tabou. On en parle de plus en plus aisément, des personnes même qui racontent ce qu'elles ont pu vivre. On parle de cas de dépression, de burn-out, de schizophrénie. Enfin, il y a de plus en plus de personnes qui prennent leur courage en main et qui osent prendre leur caméra pour exposer, n'est-ce pas, pour parler de leur parcours, pour expliquer aux autres comment est-ce que les choses ont commencé, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, de plus en plus de personnes prennent conscience du fait que je dois prendre soin de ma santé mentale. Et ça, c'est très bien parce que, particulièrement nous les afro-descendants, on a cette fâcheuse tendance de dire que non, la santé mentale, c'est littéralement chez nous, ce n'est même pas un sujet sur lequel il faut s'attarder. Ce n'est même pas quelque chose qui nécessite de l'attention ou qu'on s'y attarde et puis que l'on débatte là-dessus. Voilà, on a déjà que notre génétique est assez séquelée. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vous apprends rien du tout. Et que l'on le veut ou non, cela reste dans nos gènes. Et même dans nos familles, on a des gènes, des choses générationnelles. Et on a des gènes générationnels dont on irrite de nos parents, des traumatismes, des expériences, voire même des malédictions. En tout cas, des choses que l'on irrite de nos familles aussi et qui, d'une manière ou d'une autre, viennent impacter sur notre vie, sur notre évolution, sur notre comportement, sur notre façon de réfléchir, de réagir, d'aborder les situations. En tout cas, notre patrimoine génétique, d'une manière ou d'une autre, nous définit. Ajouter à ça notre mode de vie, les personnes que l'on coutoie, les expériences de vie que l'on fait nous-mêmes, on se construit en quelque sorte un second patrimoine génétique à assimiler à ce que l'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrières-parents, de nos ancêtres. Cela constitue l'être humain que nous sommes. Et en fonction des sociétés dans lesquelles on va vivre, en fonction du mode de vie et des personnes avec lesquelles on sera appelé à interagir, les choses ne vont pas toujours se passer comme l'on désire. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver écorchées, blessées, au point où elles n'en puissent plus, au point où elles perdent la tête, comme on dit. C'est là qu'on va observer des cas de dépression, des cas de burn-out. Ici, certaines personnes parlent de dépendance affective. Il y a certaines personnes qui vont développer des comportements agressifs. On parle ici de violence conjugale, par exemple, ou alors d'abus sur des mineurs, sur des enfants, des choses comme ça. La plupart du temps, c'est la résultante de traumatismes. C'est la résultante d'un état mental dépérit. Oui, donc c'est très important de considérer ces choses-là. Ce qui fait que de plus en plus de personnes, notamment les afro-descendants, pensent à aller consulter, pensent à se faire accompagner par des psychologues, par des psychothérapeutes, ce que vous voulez. Chose que je trouve excellente. Mais je tiens néanmoins à revenir sur le titre de ma vidéo. Les psychologues ne vous sauveront pas. Alors, je ne suis pas en train de dire ici-là que ce corps de médecine ne sert absolument à rien. Je suis à toi-même constaté que j'ai pris le temps de mettre les choses au clair avant d'arriver à cette conclusion. Donc, je t'invite, n'est-ce pas, à faire jouer ta logique, ton raisonnement logique plutôt que tes émotions. C'est vrai que lorsqu'on est mal, lorsqu'on expérimente des choses, lorsque notre état n'est pas à son maximum, on va aller chercher de l'aide. Chose qui est tout à fait logique, chose qui est légitime. Lorsqu'on ne se sent pas bien, il faut aller demander de l'aide. Il faut se faire accompagner. Il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester dans son coin, au pire, commettre un soui. Je ne vais pas terminer au risque que ma vidéo en prenne un coup. Mais je pense que tu as compris ce que je veux dire. Néanmoins, il faut garder dans la tête que toi, en tant qu'individu, tu as l'entière responsabilité de ta santé, de ton bien-être, de ton mental. À moins que dès ta naissance, tu aies un déficit. Si tu es conscient, si tu as toute essence, ça veut dire que toi-même, tu as un gros impact sur toi-même. Ça veut dire que, je ne sais pas si je me fais comprendre, ça veut dire que tu joues un rôle prépondérant dans ta santé et dans ton bien-être. Donc, pensez que tu vas aller t'asseoir chez un psy ou chez un psychothérapeute ou chez un psychiatre, tout ce que tu veux. Vous allez discuter, tu vas parler de tes problématiques. En tout cas, c'est quelque chose de... C'est nécessaire ce processus. Cette étape-là est nécessaire parce qu'elle va te permettre de te libérer. Elle va te permettre, n'est-ce pas, aussi de comprendre certains fonctionnements, certaines choses que tu n'aurais pas, toi-même peut-être, tu ne serais pas arrivé à cette conclusion-là. Parce qu'il faut le dire, le travail avec un psychologue, c'est quand même un travail qui est dirigé, c'est un travail qui est canalisé, c'est un travail qui est structuré. Donc, il sait comment, on va dire, tourner, remuer le couteau dans la plaie, en quelque sorte, pour faire remonter à la surface les causes profondes qui auront pu, n'est-ce pas, participer à ce que... à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui, qui ont pu contribuer à ton comportement, à la façon de faire, d'agir que tu es aujourd'hui. Donc, c'est une aide stratégique pour te faire... te connaître mieux, réaliser certaines choses. Mais je le répète, je le dis et le répète, j'ai déjà été dans les coulisses de la psychologie et de la psychiatrie. En aucun cas, ce ne sont des magiciens, en aucun cas, ce ne sont des personnes qui vont faire des miracles. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Parce que même ce psychologue à qui tu vas aller parler, expliquer tes problématiques et qui, éventuellement, va te faire des propositions, elle peut te faire des propositions, mais elle n'est pas toi. Elle n'est pas dans ton corps, elle n'est pas dans ton organisme, elle ne vit pas ta vie, elle ne sait pas, elle ne peut pas réellement savoir ce que tu ressens. Malgré toute l'empathie, toute l'implication qu'elle va mettre dans le processus, tu es la seule et unique personne qui a l'entière capacité de ressentir intensément ce que tu vis. Donc, il faut garder à l'esprit que cela reste une aide, une aide supplémentaire. Mais toi, également, à ton niveau, tu dois faire le travail afin de ne pas sombrer dans les antidépresseurs. Parce que même là encore, en ce qui concerne les psychologues, psychanalystes, etc., il faut trouver le bon. Parce que croyez-moi que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont dans le milieu de la santé qui le font par passion, qui le font par amour, de vouloir aider les gens, de vouloir que les gens se sentent mieux. Il y en a qui sont tombés dans la médecine ou dans certains corps de métier parce que le papa l'a voulu, parce que c'est une suite logique dans la famille, parce que, parce que, parce que. En fait, le mec ou la fille, elle voulait être, je ne sais pas moi, peintre. Et le père a dit « Jamais pas dans ma maison, tu iras à l'école de médecine. » Si vous regardez vraiment les choses de cet angle-là, vous allez prendre certaines choses et certaines personnes avec des pincettes et comprendre que vous avez un gros, un très gros rôle à jouer dans votre propre santé. Donc, ne vous abandonnez pas, d'accord? Ne laissez pas totalement. Gardez toujours un oeil ouvert parce qu'au pire des cas, vous allez sombrer dans les antidépresseurs et d'autres choses, d'ailleurs, pas très commodes qui vont vous être prescrits, par exemple, pour que vous puissiez mieux dormir, pour que vous arrêtez d'avoir des crises, moi, je pense que tout le monde le sait. La Big Pharma, elle est juste là pour se faire du blé, en fait. Donc, elle n'est pas là pour, voilà, elle n'est pas, elle n'a pas forcément cette optique-là que tout le monde guérisse, tout le monde se sente bien, sinon, voilà, elle ne va plus gagner d'argent. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est aussi médicaments et etc., plus tu en prends, plus tu sauras dépendre, tu risques d'être dépendant de cela et en tout cas, sur le long terme, cela ne va pas t'aider. Donc, il faut trouver, il faut pouvoir trouver des solutions en toi-même. Ça reste une aide. Fais le ménage dans ta vie, accompagne-toi des personnes, je veux dire, fais le travail sur toi pour que tes résultats puissent perdurer sur le long terme. Il ne faut pas t'abandonner à ton psychologue ou à ton thérapeute pensant que celui-ci va faire des miracles. Toi, tu as un rôle extrêmement important à jouer dans ton propre guérissement, si je peux dire ça comme ça, dans ton rétablissement, au fait de retrouver en fait tes esprits. Et aussi, un détail que je ne saurais oublier, en aucun cas, excusez-moi, c'est que parfois on expérimente des maux comme la dépression, l'anxiété, des crises, etc. Parfois, c'est dû à notre mode de vie, notamment notre alimentation. J'ai déjà fait plein de vidéos dans lesquelles je dis que les aliments d'aujourd'hui sont tellement pauvres en valeur nutritionnelle, sans compter tout ce qui est fast-food, tout ce qui est boisson, tout ce qui est soda, tout ce qui est stimulant, etc. Ce sont des choses qui bousillent notre corps. Ce sont des choses qui bousillent nos organismes. Donc, si tu n'alimentes pas bien ton corps, si tu ne donnes pas à ton organisme ce dont il a besoin pour fonctionner optimalement, eh bien, il y aura une réponse. Et la réponse du corps au fait que, voilà, je ne vais pas bien, tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin. Généralement, ce sont des, c'est ce qu'on appelle la maladie, ce sont des symptômes. Donc, le fait que tu sois dépressif ou anxieux, parfois, ce n'est pas forcément parce que dans ta tête, ça ne va pas bien. Parfois, c'est des carences alimentaires. Parfois, c'est une malnutrition ou une dénutrition qui conduit à ce que, justement, tu te sentes mal. Donc, la dépression peut être un signe d'une carence alimentaire. Une des banales que je vais citer ici, c'est la vitamine D. Est-ce que vous savez qu'une carence en vitamine D peut occasionner la dépression, peut favoriser la dépression? Il y a beaucoup de médicaments également que vous prenez comme ça, comme si c'était des bonbons chaque jour, mais qui dans votre organisme mettent vos hormones en plan et vous allez observer des manifestations comme la dépression, l'anxiété, développer d'autres maladies et penser que c'est parce que vous ne vous sentez pas bien, etc. Non, c'est parce que vous ne donnez pas à votre corps, à votre organisme ce dont il a besoin. Donc j'espère vraiment que je me suis fait comprendre. Je t'invite, n'est-ce pas, à me laisser ton avis en commentaire, ton avis sur cette vidéo. Est-ce que tu as déjà expérimenté des troubles? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a expérimenté des troubles? Est-ce que tu es déjà passé par tout ce qui est dépression, anxiété, burn-out, etc.? Comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? En tout cas, dis-nous tout en commentaire, cela pourrait aider quelqu'un. Et je reviens encore sur le point. Cette vidéo, ce n'est absolument pas pour te décourager de ne pas aller consulter un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, un hypnotiseur, tout ce que tu veux. C'est tout simplement pour te ramener à comprendre que cela reste des aides. C'est tout comme le médicament. Le médicament, ce n'est pas un outil miracle. Cela va participer à ce que tu te sentes bien. Mais si déjà, à la base, tu ne fais pas, tu ne, comment dire, si tu ne résous pas la cause profonde de ton mal, eh bien, il sera soigné superficiellement et avec le temps, il va refaire surface. C'est ce que je voulais te faire comprendre sur cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est pour moi. Donc, il ne faut pas prendre les choses personnellement avec les émotions et aller dans tous les sens. J'espère que celle-ci t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage FR ?